Tu veux te faire plaisir pour cette fin de FIFA 18 ? Je te conseille d'aller sur IGVOTE, lien et coupon dans la description. Et si tu veux des jeux pas chers, va sur K.IGVOTE, tous les liens sont dans la description. Les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez-moi, ça va nickel. Et aujourd'hui les gars, on se retrouve pour un nouvel épisode des cartes sur Flut19. Et il y a un abonné, c'est un génie. Parce que dans la dernière vidéo, il a eu une idée de folie d'ailleurs. Vous avez été plus de 300 à mettre un j'aime je crois sur son commentaire. Je vous affiche celui-ci directement. Les joueurs qui ne seront plus dans FIFA, qui ne seront pas dans FIFA 19. Il y en a plein. J'ai fait une recherche bien sûr, j'ai essayé de regarder. Et je vous ai trouvé quelques joueurs que je vais vous présenter. Il y a tout, il y a des retraités, il y a des joueurs qui sont partis dans un club qui ne sera pas présent dans FIFA 19. Alors on ne sait pas exactement quel championnat il y aura dans FIFA 19. Mais déjà on sait qu'il y a la ligue chinoise. Et on sait que par exemple, l'ADN roumaine n'est pas dans le jeu. Tu vois, après il y a plein d'autres championnats. Donc du coup, je vous ai sélectionné des joueurs. Merci à vous en tout cas pour vos idées. Ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, merci, merci, merci. Merci. Bref, je suis en ce que les gars, place aux joueurs. On va commencer par Nayel De Jong, le néerlandais qui a été très voyageur dans sa carrière. Il a joué en Turquie. Il a joué aux Etats-Unis. Ouais, je suis en train de regarder. Ouais, mais j'avoue, attends. Il a joué dans tellement de clubs que je suis obligé de regarder. Il a joué en Allemagne, il a joué en Angleterre, Etats-Unis. J'ai dit, il joue au Qatar actuellement. Voilà, il est parti au Qatar. Donc je ne pense pas que l'ADN Qatari sera dans le FIFA. Du moins, on n'a pas eu d'infos là-dessus. On sait que la ligue chinoise est présente dans le jeu. Et je pense que ça sera le seul et unique nouveau championnat. Après, il y aura de nouveaux clubs. Notamment des clubs qui sont qualifiés en Europa League et en Ligue des Champions. Je pense qu'ils seront ajoutés dans le jeu, étant donné qu'Eat Sport a les licences. Donc on va pouvoir voir, par exemple, des clubs qui sont dans des pays vraiment exotiques. Voilà, après ça, à voir. On aura la liste définitive d'ici quelques jours. Donc concernant De Jong, il est parti du côté du Qatar à Al-Ali Doha. Al-Ali Doha, je vais y arriver. Parce qu'en fait, tu as un club d'Al-Ali également en Arabie Saoudite. Mais au Qatar, tu en as un autre qui s'appelle Pareil. Alors, je ne pense pas qu'il y ait un lien. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez ces championnats-là. Mais moi, je n'en sais absolument rien. En tout cas, il ne sera plus dans le jeu. Et c'est bien dommage. Bon, après, je t'avoue, il avait une carte à 74 cette année. Moi, je l'avais utilisé un petit peu. C'est vrai, pour faire une équipe hybride, je m'en souviens. Mais à part ça, rien d'exceptionnel pour ce joueur qui aura vraiment eu une très bonne carrière avec beaucoup de titres. Il aura été champion d'Angleterre, finaliste de Coupe du Monde, entre autres. Et il était surtout réputé pour être vraiment très, très, très sévère sur le terrain. Il était des taquets, mon vieux. Il cassait des jambes. On va passer à un retraité désormais. Ricardo Caca, la légende. Alors oui, c'est moi qui fais les designs, les gars. Sur FIFA Roster, d'ailleurs, je vais vous mettre le lien dans la description. C'est franchement d'une simplicité déconcertante à faire. Vous voyez, moi, je suis nul en tout ce qui est graphiste et tout. Je suis naze au possible. Et j'ai réussi à réaliser cette carte de moi-même. Donc voilà, vous avez des outils pour vous aider. Vous pouvez inclure des photos en PNG, etc. Je vous laisse le lien dans la description. Donc Caca Roadtrek, bien mérité pour ce joueur qui aura quand même ébloui la planète football. Ballon d'or en 2007. Un joueur que j'ai adoré quand il jouait au Milan, même au Real. Même si au Real, c'était un petit peu plus compliqué avec ses blessures. Mais en tout cas, voilà, je l'ai mis en carte icône. Parce que peut-être qu'on verra en icône sur FIFA 20 maintenant. On a eu les annonces des icônes sur FUT19. Malheureusement, il ne sera pas présent. Par contre, il y aura Rivaldo et Garincha, il me semble. Oh non, Socrates ! Socrates, ce n'est pas Garincha, c'est Socrates. En nouvelle légende brésilienne. Et bien sûr, les anciennes avec Ronaldinho, Roberto Carlos, Pelé, Ronaldo, etc. Si je n'en oublie pas. Donc voilà, Caca. Je lui mettrai cette carte, moi perso, s'il devait être dans le jeu. Et qu'on pourrait s'amuser à le noter. Voilà, 93 de note pour sa prime icône. Avec des stats bonnes partout. Bien physique parce qu'il était quand même grand. Caca, c'était un bon gabarit depuis 1m80. Et puis voilà. On va passer désormais à Père Merté Sacker, qui lui aussi a pris sa retraite à 33 ans. Ce joueur qui a toujours été réputé sur FIFA pour avoir très peu de vitesse. D'ailleurs, le troll ultime, je lui ai mis 11 de vitesse. Voilà, c'est juste histoire de rigoler. En fait, je ne voulais pas mettre 1 de vitesse parce que ça faisait moche. Donc du coup, je lui ai mis 11 de vitesse. Non plus sérieusement, les gars. Grand respect à lui. Il aura passé vraiment beaucoup de temps à Arsenal. 7 ans pour être exact. Et d'ailleurs, c'est limite là qu'il a fait toute sa carrière. Bon, il a joué au Werder de Bremen et à Hannover également. Il a un bon palmarès. Ce joueur, il est quand même champion du monde. Il y a 2014. Donc bon, voilà, il aura quand même eu une bonne carrière. Et dans FIFA, voilà, c'était un joueur vraiment mauvais. Forcément, la vitesse n'était pas présente. Du coup, il fait partie de ces joueurs qui sont bons IRL. Enfin, plutôt, étaient bons IRL. On va parler au passé parce qu'il a pris sa retraite. Mais dans FIFA, c'était juste une catastrophe à utiliser. Petite information pour ceux qui veulent savoir. Arsenal, là, tout simplement désigné directeur du centre de formation d'Arsenal. Donc, c'est cool pour lui. Voilà, il a un tremplin derrière. Et ça, ce n'est pas négligeable. Nous allons passer à Johan Kabay. L'ancien Lillois qui avait fait les beaux jours des dogs. C'est vrai qu'il avait fait vraiment une super carrière avec Lille. Après, derrière, moi, perso, je n'étais pas réellement fan du joueur. Il a joué à Newcastle. Il est revenu en Ligue 1 au PSG. Avec la réussite qu'on connaît, c'est vrai que ce n'était pas ouf. Franchement, moi, Kabay, je n'ai jamais été grand fan du joueur. Maintenant, il a quand même eu une belle carrière. Il a quand même eu quasiment 5 ans de sélection avec l'équipe de France. Un joueur apprécié au sein des Bleus. Et il a signé Al Nasser au Qatar. Donc, ça, ça sent la fin de carrière pour ce joueur qui a quand même 32 ans et qui a vu du pays. Voilà, il a joué en Angleterre. Il a également joué en France. Après, il va finir sa carrière tranquillement. Histoire de se mettre bien financièrement et de disputer une Ligue des Champions Asiatiques. Voilà, pour info, le club d'Al Nasser s'est qualifié pour la Ligue des Champions Asiatiques. Donc, ça lui fera un dernier challenge. Et c'est plutôt cool pour le joueur. Un touché de balle unique, une classe à l'italienne. Pirlo, bien sûr. Qui malheureusement quitte la planète football au même titre que Kaka. C'est triste parce que ce joueur, mon Dieu, quand il touchait le ballon, la qualité de passe, tu vois, c'était juste trop beau. 97 de passe, forcément. Je me suis amusé comme Kaka à faire une carte. Et, ben voilà, je pense que s'il devait avoir une carte, ça se rapprocherait de ça. Voilà, Pirlo, j'allais dire Kaka. Pirlo, c'était pas forcément un joueur très rapide qui jouait arrêté. Voilà, qui jouait arrêté un petit peu à la David Beckham. Et, du coup, 78 de vitesse, je pense que c'est correct, voire même généreux. Le reste, vous connaissez la passe, c'est monstrueux. 87 de dribble, il y avait un bon touché de balle pour ce joueur qui a quand même eu plus de 100 sélections. Et surtout des titres. Champion du monde en 2006, malheureusement pour nous, il faisait partie de l'équipe italienne. Vainqueur également du mondial des clubs avec le Milan AC. Il a gagné super coupe d'Europe. Vainqueur également de la Champions League avec le Milan, la belle époque du Milan. 2003 et 2007. Champion d'Italie à maintes et maintes reprises. Finaliste de l'Euro. Bref, un joueur hors normes. On va passer à Wesley Schneider qui est parti du côté du Qatar. Également à Algarafa, ce joueur qui a quand même connu beaucoup de championnats. Il a connu le Real Madrid, il a connu, bien évidemment, les redivisies avec l'Ajax, son club formateur. L'Inter, là où il a gagné la Ligue des Champions avec Mourinho. Il a également joué en Turquie, ou à la Tassaray, à l'OGC Nice, passage éclair. C'est vrai qu'on ne l'aura pas vu beaucoup jouer, malheureusement, pour la Ligue 1. Et là, il a signé à Algarafa au Qatar. Donc, il a âgé de 33 ans et il est quand même un des joueurs, si ce n'est même le joueur le plus capé des Pays-Bas. Alors, je ne sais pas exactement son nombre de sélection. Je sais que c'est plus de 100, les gars. Dites-moi dans les commentaires, je ne prépare absolument pas mes vidéos. Mais pour info, j'ai vu dernièrement que Ronald Koeman, le sélectionnaire néerlandais, l'a sélectionné, sûrement, pour un match peut-être de gala, de prestige. Son dernier match, je pense, parce que vu son âge et vu son état de forme, sûrement, je pense que c'est plus histoire de lui donner une dernière sélection. Dites-moi dans les commentaires si vous en savez plus sur cette information. Mais en tout cas, il a bel et bien été pris dans le groupe néerlandais. Et enfin, pour terminer cette petite liste, les gars, Bruno Perez, qui a rejoint le championnat brésilien, qui retrouve le championnat brésilien. Alors, j'ai décidé de mettre ce joueur pour aussi parler du championnat brésilien. Alors, est-ce qu'il sera présent dans FUT19 ? Il ne l'était pas sur FUT18. Par contre, le championnat brésilien était présent dans FIFA normal. Alors, question, est-ce qu'il sera présent ? Moi, si je devais vous répondre, je ne pense pas, parce qu'il est présent dans PES et il est d'ailleurs licencié ce championnat. Donc, je ne pense pas qu'il ait sport et les droits pour FIFA 19. Je peux peut-être me tromper. En tout cas, je mets quand même le joueur qui retrouve donc le Brésil. Comme je vous le disais, il a passé quand même un bon moment en Italie de 3 ans. Et malheureusement pour lui, à l'AS-ROM, ça ne s'est pas passé si bien que ça. Il retourne au Brésil prêté à Sao Paulo jusqu'à décembre 2019. Prêté avec option d'achat, donc à voir s'il se relance du côté du club brésilien. Mais en tout cas, dans FIFA, c'était quand même une sacrée carte. Et pour info, il avait eu une carte anniversaire cette année. Allez les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà, c'était une petite vidéo d'information. Je sais qu'il y en a plein qui devaient se demander quels joueurs seront plus dans FIFA 19. Mais voilà, vous êtes servi. Alors, il y en a d'autres, bien sûr, que j'ai oublié. Il y a Amazon qui est blessé, un anglais, qui jouait à UL City, il me semble. Il y a également d'autres joueurs. Alors là, je n'ai vraiment pas de liste sous les yeux. Mais je vous ai fait, en fait, les principaux joueurs. Voilà, j'en oublie peut-être. D'ailleurs, vous me dites, les gars, dans les commentaires, comme d'habitude, si j'en oublie. Et avec plaisir, je regarderai, je mettrai des petits j'aime sur vos commentaires. Comme ça, ils monteront en haut et tout le monde pourra les voir, tout simplement. On se donne rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo. Pas du tout d'idées, comme d'habitude. Vous me dites dans les commentaires ce que vous voulez. Peut-être du PES, si ça vous dit franchement, moi, avec plaisir. Je prends vraiment du plaisir sur le jeu. Mais ne vous inquiétez pas, les gars. Je ne lâche pas FIFA, loin de là. J'ai fait mon choix, d'ailleurs. Vous avez la vidéo, la dernière vidéo de la chaîne, dans la description. Là où, justement, je vous donne mon choix. Donc, si vous voulez aller la voir et que vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas. Bref, sur ce, les gars, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée. Et on se dit à très bientôt. Ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501